Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com Aujourd'hui, je vais vous dire comment est-ce que vous devez séquencer votre travail, que ce soit le travail physique ou le travail intellectuel, pour être le plus efficace possible. Je vais vous donner deux méthodes pour ça. Mais avant, je vais vous raconter comment j'y suis arrivé. En fait, j'ai transporté hier 4 tonnes de parpaings. Et en fait, l'exercice physique, ça amène plusieurs réflexions, en particulier des réflexions intellectuelles. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mon super bonus. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et je vous donne 7 secrets militaires pour augmenter votre impact, être plus à l'aise, plus serein dans votre relation avec les autres, mieux comprendre les autres. Et voilà, tout ça c'est gratuit. Il suffit de mettre votre prénom et votre email et je vous l'envoie comme ça. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment vous organisez au quotidien pour être plus efficace. Il faut vous... Je ne sais pas si vous avez déjà constaté que le matin, vous avez la miaque. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Et le soir, vous avez parfois un petit coup de barre au moral, vous avez une petite déprime, vous avez toujours des questions métaphysiques. Et voilà, c'est pour ça que le soir, il ne faut jamais prendre de grandes décisions. Il y a quelqu'un qui disait, moi je ne voudrais jamais ma société après 18 heures. Il faut faire attention aux mails que vous écrivez parce qu'ils peuvent être emprunts d'une certaine négativité nocturne du soir. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'écris mes mails. Je laisse les mails ouverts et le matin, quand je me mets au travail, je relis mes mails et je les envoie. Voilà, ça me permet d'éviter les bourdes ou les connotations négatives. Voilà, donc ça, tout ça pour vous dire que ma petite expérience d'hier, où j'ai transporté 4 tonnes de parpaings, le matin, j'étais hyper motivé et les palettes de parpaings s'enchaînaient. On devait les descendre, puisque le camion ne passait pas, on devait les descendre à main d'un étage à un sous-sol. C'est assez galère, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, le matin, tout allait bien. Après le repas de midi, le coup de barre du repas de midi, la palette, j'ai l'impression qu'elle ne descendait pas. On était deux à faire des allers-retours. Et psychologiquement, c'était assez dur. Et en fait, ça, ça m'a rappelé une étude que j'avais lue quelques années avant, où l'étude montrait que, que ce soit une activité physique ou une activité intellectuelle, il fallait s'efforcer de concentrer ses efforts le matin et de repousser le plus possible le repas de midi. Parce que le repas de midi donne un gros coup de barre à l'ensemble de l'organisme et lui demande de se préparer à accueillir tout ce que vous allez ingurgiter à midi. Et du coup, après, pour travailler, c'est beaucoup moins facile et vous êtes beaucoup moins productif. En termes d'hygiène de vie, vous pouvez aussi vous efforcer de vous lever tôt le matin pour pouvoir avoir une matinée qui est vraiment productive. Et ensuite, l'après-midi, vous profitez, vous faites autre chose. Ça, c'est le premier conseil. Le séquencement dans le temps, le matin. Et ensuite, pour pouvoir être plus productif, il y a un truc qui s'appelle le pomodoro. En italien, ça veut dire tomate. Alors, pourquoi tomate ? C'est la personne qui a inventé ce concept. Utiliser une tomate minuteur en cuisine. Donc, il mettait ça sur 20 minutes. Il le pose à côté de lui. Il était productif pendant 20 minutes. Et ça, c'est vraiment hyper efficace. Moi, j'utilise un sablier. J'ai un sablier à 30 minutes. Dès que le sablier... Enfin, on voit le sable qui coule. Et on se concentre, on se concentre, on se concentre pour pouvoir effectuer la tâche dans un temps contraint. Et ça, ça permet d'être beaucoup plus productif, efficace et d'éviter de se donner une durée ou un timing qui est beaucoup trop large. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson qui dit un travail que vous voulez effectuer occupe la place que vous voulez bien lui allouer. Donc, si vous ne donnez pas de limite au travail que vous devez faire, vous allez vous laisser traîner, améliorer, regarder. Et puis, ça va vous prendre tout votre temps. Alors que si vous vous contraignez à un temps restreint, là, vous allez être vraiment efficace. Voilà. C'est les deux conseils de productivité que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je vous conseille évidemment de prendre le bonus où il y a encore plus d'éléments que je vous livre au fur et à mesure. Et voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com